Bonjour et bienvenue sur les petits tutos à l'arrache d'Alain. Aujourd'hui je vais vous expliquer sur un UVK5 de chez Quancheng, un UVK5U8, comment scanner entre deux fréquences. Pour ce faire, mon poste est équipé du firmware Exumer, retoqué par notre ami Armel Favot, F4HWM. D'accord ? Donc c'est ce firmware-là que je vais utiliser pour vous expliquer comment scanner entre deux canaux. Alors la première chose à faire, vous l'entendez, il y a du QRM. Alors, je n'ai pas d'antenne, c'est juste une question de pratique, parce que je n'ai pas de place. Mais l'idée c'est bien sûr de ne pas émettre, ce n'est pas le but du jeu. Alors la première chose que vous allez faire, c'est mettre les squelch à 1, puisque pour scanner, s'il n'y a pas de squelch, le scan ça va être un petit peu compliqué. D'accord ? Alors, le menu squelch est sur le menu 55, dans ce firmware-là. Voilà, je vais sur menu, je mets sur 1, je valide, et je ressors. Voilà. Alors, première chose à faire, c'est se mettre... Ah, je ne l'ai pas pris. Alors, on va y retourner, ce n'est pas grave. Menu, squelch 1, si, c'est bon. Voilà, merci. On peut baisser le son aussi, mais pour scanner, ça va être mieux. Alors, je fais 1, ok, je sors, je vais quand même passer sur le VFO A, je vais valider le squelch sur 1, tac, voilà. Normalement, ça devrait le faire. Très bien, voilà. L'étape suivante, on va basculer les deux VFO en mode Frequency. Frequency, ok, c'est tout bon, appuie l'on, donc, sur A, je me mets sur 3, je me mets en mode Frequency, et pour les besoins de la vidéo, je vais afficher 470.000. Voilà, j'aurais pu mettre, bien sûr, deux fréquences. Alors, en fonction de la bande que vous allez utiliser, bien sûr, il faut penser à programmer le step qui va bien avec, parce que sinon, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, ok. Une fois que j'ai programmé ma fréquence basse, et une fois que j'ai programmé ma fréquence haute, je vais faire un appui long sur la touche 5, de façon à ce que, ici, vous avez le Scan Range, d'accord, l'écart entre les fréquences. J'ai bien 446, j'ai bien 470, d'accord, et une fois que ça, c'est fait, et bien, on fait un appui long sur le Scan, et là, vous allez voir que, alors, oui, je n'ai pas mis le step, on est d'accord, mais c'est pour vous montrer que, si vous ne le mettez pas, ça va durer un petit peu, d'accord. Alors, si j'avais mis le step, on serait déjà, donc, sur la fréquence 470, alors, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu aurais pu le faire. Alors, ok, d'accord, on va le faire. Alors, je reviens ici, je reviens dans mes menus de base, le step, ah, ben, si, j'avais le bon step en plus. Mais si, j'étais bon. Eh bien, on y retourne, c'est pas grave. Ahaha, je suis trop à coups, ça va mettre un peu de temps sur la vidéo. Ok, et on va passer à 450, allez, 450, hop, 0, il ne va pas y aller, 450, 0, 0, 0, ok, F5 long, hop, on n'y va pas, voilà, F5 long, ok, et scan, appui long, et maintenant, je vais bien scanner, scanner, voilà, alors, j'aurais même pu faire encore plus court, c'est pas grave. Allez, on n'est plus à 30 secondes près, et vous allez voir, qu'à 450, ça reprend à 446. Tac, 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 attention, roulement de tambour, hop, 446. Ok, alors, en même temps, je vais en profiter, parce que je vais donc arrêter le scan. Forcément, il n'a rien trouvé, donc il continue à scanner, d'accord, je vais arrêter, et assez régulièrement, on me pose la question en disant, ouais, quand j'arrête le scan, il ne s'arrête pas sur la fréquence que j'étais en train de scanner. Lorsque vous scannez, que vous attrapez une fréquence, et que vous voulez rester sur cette fréquence, vous appuyez sur le bouton PTT. Si vous arrêtez le scan pendant un scan en cours, alors qu'il n'a rien attrapé, il va s'arrêter sur la fréquence sur laquelle vous étiez au moment où vous avez commencé le scan. D'accord ? Il n'y a que lorsqu'il reçoit quelque chose, lorsqu'il réceptionne quelque chose, que vous arrêtez, qu'il va rester sur la fréquence qu'il est en train d'écouter. Voilà. Pour sortir de tout ça, on ressort, on ressort par exit, normalement, non, on rappuie sur F5, pardon, on rappuie sur F5 long, voilà, et je suis maintenant de nouveau dans mon VFO, et je peux travailler correctement. Voilà. J'espère que cette petite vidéo courte vous aura aidé un petit peu, j'ai d'autres petites idées pour des toutes petites vidéos courtes, je vous fais ça, incessamment, sous peu, et bientôt. Voilà. Merci de m'avoir écouté, regardez. Si vous avez d'autres doléances, entre guillemets, vous pouvez nous trouver sur le groupe UV-K5 France, d'accord ? Et vous verrez qu'il y a plein, 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 plein d'astuces sur ce groupe Facebook. Attention, lorsque vous allez vouloir rentrer, il faut répondre à deux questions, une petite présentation, et bien sûr, accepter le règlement du groupe. Sinon, vous ne rentrerez pas, d'accord ? C'est la condition pour rentrer dans le groupe UV-K5 France. Voilà. Je vous souhaite à tous mes meilleurs chiffres, 73 à tout le monde, et à une prochaine. Sous-titrage ST' 501